Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour le guide Rexar Un guide qu'on m'avait demandé, que j'avais prévu de faire de toute façon On va retrouver du coup notre meilleur dresseur de bête Qui est tout simplement un bruiseur, solo laner de rôle Il va souvent occuper le rôle de solo lane Mais il peut dans de rares options jouer le rôle de tank principal C'est quand même assez rare, c'était sur Volska qu'on avait vu ça à l'époque en HGC C'est toujours faisable, c'est quand même un peu technique Et généralement même en main tank, ce qu'on va aller rechercher du coup avec la force de Rexar en main tank C'est de pouvoir prendre des infos très facilement avec un de ses talents nivant, on y reviendra après Et surtout, rester malgré tout un peu à distance Et en fait le tank ce sera Misha et pas Voxar Ce qui est quand même, on va pas se mentir, une stratégie de niche, de poche Mais globalement c'est soit en solo lane qu'on va le retrouver Soit du coup en melee en capacité de survie 1v1 Soit, et bien sûr déponger toutes les vagues d'XP Ou soit en 3ème melee et à ce moment là on va le mettre dans les rotations Généralement c'est une composition où on joue à 2 solo laner Un qui va être par exemple un DAK qui va être un peu plus indépendant Qui va vraiment être de l'autre côté qui va pouvoir utiliser son global Là où Rexar n'a pas de global et du coup Rexar va prendre je sais pas moi Butt lane et va très souvent rejoindre ses copains Et à ce moment là aussi dans ce genre de composition on a potentiellement un tank un petit peu Si c'est pas Rexar le tank en cheesy ça peut être ce qui l'entoure Par exemple à une période on avait les 30k Mascarade qui jouait Imperius en main tank avec un Rexar pour l'épauler dans les rotations Et à ce moment là en fait Rexar lance avec un stun Imperius go derrière avec un empalé Ou alors c'est Imperius commence avec un empalé suivi d'un stun Rexar ça va très vite Ça va très 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 vite pour le coup derrière le mec normalement meurt très rapidement Et dans d'atroces souffrances puisqu'il se prend un ours de 500kg sur le coin du museau Du coup Rexar pour commencer bien sûr le truc très important c'est la gestion de Misha l'ours Alors à une époque on le dirigeait avec les touches supplémentaires maintenant c'est avec le D Ce qui amène des trucs bien et en même temps pas bien on va pas se mentir C'est un petit peu moins précis un peu moins précis qu'avant mais plus simple Plus simple d'utilisation ce qui a permis à pas mal de joueurs de jouer Misha on va dire Du coup vous appuyez sur D hop ça ça dirige Sachant que vous voyez cette aire de répartition là ça indique que Rexar ne peut pas envoyer Misha en dehors Là vous voyez il y a retenu 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 c'est à dire que Misha revient forcément vers moi Alors si je dis pas de bêtises il y a un moyen aussi Voilà si vous appuyez sur D sur vous Si vous appuyez sur D sur vous elle revient directement Avant il y avait deux touches il y avait un D pour ramener Misha et un pour lancer Misha Maintenant pour ramener Misha c'est forcément en D sur vous donc c'est ça le truc Donc et la vitesse de déplacement de Misha augmente de 15% Ordonne à Misha d'attaquer un ennemi spécifique Cibler Rexar ordonne à Misha de battre en retraite vers sa position augmente sa vitesse de déplacement de 30% Donc ça c'est un truc qu'il faut naviguer pour potentiellement la faire revenir plus vite Vous pouvez naviguer en fait Plutôt que de lui dire va à droite va à gauche machin Vous pouvez la réenvoyer vers vous pour esquiver des spells par exemple Pour esquiver des sorts afin qu'elle aille un peu plus vite Et ensuite on réappuie sur D instantanément pour la rediriger Ce qui permet un peu de manœuvrer avec Misha de manière plus sympathique Même si encore une fois à une époque il y avait deux boutons et du coup c'était plus précis En attendant les sorts de Rexar On a le premier sort qui est le piqué Qu'est-ce que c'est vous lancez un piaf Et ce piaf il a 42 mana et ça va être votre sort principal de dépêche Pour pouvoir nettoyer les vagues de sbire C'est piqué, inflige 309 points de dégâts aux ennemis sur sa trajectoire Elle est ralentie de 30% pendant 2 secondes Temps de recharge 7 secondes Donc c'est un sort qu'on va pas mal spammer Et qui va à un moment donné vous coûter un peu cher en mana D'ailleurs je ne l'ai pas dit mais Rexar tape à distance Contrairement à Warcraft 3 Si vous avez déjà joué à Warcraft 3 avec Rexar Là c'est une petite différence C'est que c'est un distance Ce qui va nous faire une espèce de mini Zulgin C'est un lanceur de hache à longue distance Qui met quand même des bonnes patates Vous voyez on est niveau 20, on met du 300 par auto Il ne faut pas sous-estimer Puis il a une vitesse d'auto-attaque qui est un peu lente Mais qui permet justement de manœuvrer On manœuvre, hop, on auto-attaque On se déplace, on auto-attaque, on se déplace Sachant que je rappelle que pendant ce temps Il faut manœuvrer aussi avec Misha Donc ce n'est pas toujours simple Donc voilà, piqué Sort principal qui vous permettra Justement d'appliquer plus facilement Vos auto-attaques De permettre à Misha de se rapprocher Et potentiellement de lancer la charge Le stun Misha charge 10 secondes de temps de recharge Elle saute à l'endroit où on l'a dirigé Je vais juste enlever les temps de recharge Pour que vous voyez mon curseur Hop Elle va se diriger vers l'endroit Et elle va stun Donc 329 points de dégâts Mais surtout c'est un stun Étourdissement pendant 1,25 secondes Et ça c'est très très fort On ne va pas se mentir Généralement on commence par le slow Et hop, on enchaîne avec le stun Pour faciliter la touche de Misha Il y a un petit temps de cast Donc à bout portant Il n'y a pas d'animation quasiment Quand vous êtes à bout portant Le mec va être stun quasiment instantanément Par contre comme vous le voyez Regardez Regardez on est là Regardez celui là Et le stun met un petit peu de temps à arriver Si vous êtes en max distance Donc il faut quand même faire attention Elle ne saute pas à travers les murs Donc il faut calibrer Misha De sorte à ce qu'elle puisse toucher Et enfin la guérison du familier Donc c'est le E Qui rend 1566 points de vie Misha En 5 secondes Donc c'est le soin tout simplement De Misha Qui lui permet Qui lui permet de se régénérer Comme vous le voyez C'est un bon soin Mais attention c'est en 5 secondes Donc si jamais vous l'avez mis un peu trop tard Bah il faut essayer de tempo Et vous voyez par exemple Temporiser en ramenant Misha vers vous Avec 30% de move speed Ça peut permettre de lui sauver la vie Donc pensez-y Pensez-y c'est important Voilà pour les sorts principaux de Rexar Deux comme ça sur le papier C'est pas un kit extraordinaire Mais ce qui va être très fort Ce qui fait que Rexar est très fort C'est avant tout bien sûr son wave clear Mais ça on va voir sur les talents 1 Et Misha charge le stun Qui rend le perso très fort Que ce soit en 1v1 Pour des agressions directes Ou que ce soit aussi pour Scoot Ce personnage là où il est très fort C'est que si Misha meurt Et bien ce n'est que 0,25 Enfin je crois C'est 0,25 d'un kill Je vais jeter Misha sous les tours Désolé Misha On va voir On va voir Il me semble que c'est 0,25 J'ai un doute là comme ça Il me semble que c'est 0,25 Oui c'est ça C'est bien 0,25 J'ai eu un doute en mode Est-ce que c'est un tiers Non non c'est bien un quart d'un kill Par contre si on tue Rexar Evidemment ça compte comme un kill normal Donc en fait Vous allez sacrifier Misha Pour prendre les infos Par exemple Est-ce qu'il y a un mec dans le buisson là Je n'en sais rien Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans le buisson Je vais envoyer Misha Ce qui vous permet en solo lane D'être assez safe Restez toujours assez loin Vous permettre De rester tranquillement A distance On prend les infos Avec Misha On prend les infos Hop Est-ce que je me fais gang bot lane Pendant ce temps Je dépeuche Hop C'est bon Il n'y a personne Je peux faire venir Misha On stun sous tour Et là Arthas il n'est pas bien Il n'a pas envie de survivre non plus Mais voyez Ça c'est la grande force Et c'est aussi ce qui fait Que c'est un empereur du 1v1 Rexar Il a certains contre Notamment Kira Qui fonctionne très bien contre lui Et tout ce qu'il peut Pauquer Rexar directement Parce que Rexar a un soin pour Misha Mais il n'a pas de soin pour lui-même En dehors des Globes Alors les Globes Il les atteint assez facilement Grâce à Misha Mais c'est pas simple Le moindre poke sur Rexar Va être douloureux Et là on va se dire Bah du coup des distances C'est pas mal Bah pas tant que ça Parce que Contre des distances Rexar il va laisser Misha S'approcher Et c'est tout Et d'ailleurs Des personnages qui pourraient se dire Ouais contre Rexar Zagara Avec le stacking au niveau 4 Ou des merdes comme ça Ça va être fort Absolument pas Ça veut dire que vous jouez très mal Rexar Si vous jouez Rexar par exemple Contre une Zagara auto-attaque niveau 4 Je parle pas du poison Je parle du stacking de merde là Bah en fait Misha va être toujours sur le côté Pour prendre les infos Et le wave clear se fait au A Donc bah Le mec se dit Oui ça va être trop bien Je vais pouvoir stacker Non il stackera pas Puisque Misha sera pas là Et par exemple Là où Rexar est très très fort C'est Braxis Braxis est compté du dragon Parce que c'est une carte Sur laquelle Misha peut aller prendre le point Pendant que Rexar prend l'XP Il y a quasiment aucun perso dans le jeu Qui peut à la fois push Et prendre le point en fait Sur Braxis il va prendre la balise Enfin Rexar va prendre la balise avec Misha Et en même temps Prendre l'XP top Donc ça c'est très 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 fort Alors si je dis pas de bêtises Il y aura des games Rexar Qui vont arriver sur Youtube J'en avais fait en live Je sais plus si elle est déjà dispo Ou si je les ai faites Il n'y a pas si longtemps que ça Quand je dis si longtemps C'est moins de 6 mois Parce que je fais des classés Avec Rexar aussi Donc ça m'arrive J'aime bien Rexar J'aime beaucoup ce perso Donc niveau 1 Nous avons l'oiseau de pro Augmente de 150% Et dégâts infligés par piqué Aux serviteurs C'est le talent de Rexar C'est ce qui fait Que vous allez avoir du wave clear Sans ça vous n'avez pas de wave clear Et Misha n'est pas là pour wave clear Ça c'est ça Là ce que je viens de faire Ça n'arrive pas Ça arrive très très peu Vous allez rarement le faire Même quand je dis rarement C'est même pas 10% du temps Le point fort C'est l'oiseau de proie L'oiseau de proie Qui permet de détruire des serviteurs Bon là on est niveau 20 bien sûr Mais hop Vous voyez les dégâts qu'on inflige C'est assez colossal Je vais montrer sur une vague Vous voyez On a tué le spear distance Et ensuite On peut taper On peut finir ça à longue distance Donc le Q spell C'est le truc qui vous permet de wave clear Et c'est le niveau 1 de Rexar Honnêtement Les Rexars qui jouent pas ce niveau 1 Souvent c'est des Rexars Alors soit Qui jouent Fusée éclairante Et dans ce cas C'est dans une logique de prise d'info Etc Mais vous aurez peu de wave clear Mais si vous jouez proie facile Généralement je l'ai vu Alors ça fait un moment Que j'en ai pas vu Mais généralement les Rexars Que je voyais jouer proie facile C'est les mecs qui se disent Vous avez pouvoir solo boss Vous avez pouvoir faire des boss tout seul Ça va être trop bien Et c'est des persos Du coup c'est des Rexars Qui ne servent à rien Pendant toute la game Oiseau de proie C'est le talent 1 de Rexar Si vous jouez solo lane Maintenant Il y a une autre optique Même en solo lane Qui va être de sacrifier Un petit peu d'xp Si par exemple Il y a beaucoup de gank Etc Ou alors que vous êtes Dans une configuration Comme je l'ai dit tout à l'heure Soit en main tank Soit en triple melee Et pas en solo Alors à ce moment là Ça va se jouer sur la fusée éclairante Parce que la fusée éclairante Ce qui est très fort C'est qu'elle a 20 secondes De temps de recharge Il y a dure 20 secondes Du coup sur certaines cartes Comme le buisson triple De Comté du Dragon Bah vous mettez ça là Hop Vous avez l'info en continu En boucle Et elle est plus Elle est plus fiable Que BFM TV Donc c'est quand même Une info continue Très intéressante Donc Vous avez Donc ça c'est Ça c'est très très fort Le problème encore une fois C'est que vous Vous avez déjà Rexar Pour prendre les infos Et bah vous manquez Un peu de waveclear Si vous n'avez pas le niveau 1 Le waveclear il est pas là Globalement Il est moyen Donc C'est un choix difficile Ensuite on a Proie facile Augmente de 150% Les dégâts des attaques de base Que Misha porte aux serviteurs Et mercenaires Qu'on fait 50 points d'armure Contre les serviteurs et mercenaires Ce qui réduit les dégâts Qu'ils infligent de 50% Donc ça généralement C'est quelqu'un qui n'a pas compris A quoi sert Rexar C'est à dire Je vais faire des camps Alors bien sûr Il peut faire des camps Rexar Mais avec l'oiseau de proie Ça suffit largement Vous allez waveclear très vite Votre vague de sbire Ce qui vous permet De décaler sur le camp Sans perte d'XP en fait Donc certes Vous allez mettre peut-être Un petit peu de temps Et encore Comme vous le voyez Ça va C'est pas non plus nul Donc Vous pouvez tout à fait Vous en sortir Un hardcamp sera peut-être Un peu plus long Mais c'est pas très grave Mais le truc C'est que Sur une phase de lane Si vous n'avez pas L'oiseau de proie Vous n'avez pas ce temps De dégager Parce que Misha n'est pas là Pour waveclear Si vous envoyez Misha Pour tuer les sbires Déjà ça va pas le faire Ça va pas être très rapide Mais en plus Vous perdez les infos Que Misha vous offre En fait Vous perdez le potentiel Que Misha vous offre Donc généralement Proie facile C'est plutôt C'est plutôt un indicateur De je sais pas jouer Rekhsar Niveau 4 Ce qui est intéressant Niveau 4 de Rekhsar C'est que tous les talents Sont viables Tous les talents sont viables De toute façon Rekhsar est un perso Qui a beaucoup de talents viables Ce qui fait aussi Que le build Enfin la vidéo De guide Rekhsar Va être longue Nous allons commencer Par celui qui est le plus safe C'est chasseur-cueilleur Récolter des globes Permet d'augmenter la récupération De Rekhsar et de Misha De 1 point par seconde Jusqu'à un maximum De 25 points Une fois 25 globes récoltés Les points d'armure De Rekhsar et Misha Sont augmentés de 15 Donc 15 d'armure C'est plutôt intéressant Les 15 d'armure sur Misha Sont très forts Puisqu'ils synergisent Avec le soin Du guérison du familier C'est 15 de dégâts en moins Sur Misha Que ce soit magique ou physique Donc très intéressant Et ça permet un petit peu De tempo Le temps que la régène se fasse De plus Vous avez la régène du chasseur-cueilleur Donc ça fait une double régène Pour Misha Et je rappelle que Rekhsar N'a pas d'auto-soin Donc chasseur-cueilleur Ça lui permet de se régénérer Plus facilement Donc c'est plutôt fort C'est plutôt fort Vous vous tromperez rarement En jouant chasseur-cueilleur Attention sur les maps Où les globes sont plus difficiles A récupérer Je pense à Chant de l'éternité par exemple Sinon Nous avons La robustesse sauvage Toutes les 6 secondes Qu'on fait à Misha et Rekhsar 75 d'armure physique Contre la prochaine attaque de base D'un héros adverse Ce qui réduit les dégâts Qu'elle inflige de 75% Cumule jusqu'à 2 charges Les charges de Rekhsar Et Misha Sont distinctes Donc les 2 peuvent monter A 75% De robustesse physique Donc ça c'est plutôt cool C'est aussi un talent Qui est très bien S'il y a énormément D'auto-attaqueurs en face Ou de dégâts physiques Ça peut être très fort Je viens d'y repenser Mais j'ai pas forcément évoqué Pourquoi Kira était forte Contre Rekhsar Kira est très fort contre Rekhsar Comme je l'ai dit Pour les dégâts Qu'elle inflige à Rekhsar Donc facilement De très loin Et en plus de ça Et bien elle peut Complètement ignorer Misha Grâce à son dé Et à son E Et du coup Venir agresser Rekhsar En ignorant Misha L'exploser Rekhsar a plus de points de vie Du coup s'il a plus de points de vie Il doit rester très très loin Ce qui fait que Misha A un champ d'action moindre Et en plus Elle peut aussi Ne pas ignorer Misha Et lui exploser sa tête Donc Rekhsar C'est très très fort Enfin Rekhsar C'est l'un de ses counter C'est Kira Maintenant ça veut pas dire Que c'est injouable Comme match-up Mais c'est quand même pas simple Dressage animal Dressage animal Bah justement Pour faire la liaison avec Kira Par exemple C'est le talent Qui peut être très fort Puisque le dressage animal Les maximum de points de vie De Rekhsar et Misha Augmente de 2 points A chaque seconde Tant que Rekhsar reste en vie Ce bonus est perdu A la mort de Rekhsar Et ça par exemple C'est ce qui fait Que c'est un talent Qui sur le papier est très fort Parce que vous pouvez augmenter Les points de vie de Misha Et les points de vie de Rekhsar Et ça peut aller très loin Tant que vous ne mourrez pas Avec Rekhsar Ça monte très très haut Donc si il n'y a rien Pour aller chercher un Rekhsar Il va être très 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 fort Une Misha Qui a 1000 points de vie supplémentaires Ça rigole pas Et un Rekhsar Qui a beaucoup de points de vie Supplémentaires aussi Bah c'est plus simple Et en même temps On a cet effet boule de neige Où plus vous avez de points de vie Plus vous êtes difficile à tomber Donc plus vous gardez Votre niveau 4 actif A une époque Le dressage animal Était le talent le plus joué Mais déjà à l'époque On pouvait critiquer Le fait que C'était pas si simple Et on voyait beaucoup de Rekhsar Mourir avec dressage animal Mais dressage animal Si vous ne mourrez pas Ce talent est monstrueux Monstrueux Donc généralement On va jouer chasseur cueilleur Ou dressage animal Si on a des balls Sinon robustesse sauvage Contre du physique Et on a l'ours affamé Enfin les attaques de base De Misha Il rend 4,5% De son maximum de points de vie C'est pas si nul Mais honnêtement Par rapport aux 3 autres C'est pas à la hauteur C'est pas à la hauteur Maintenant ce qui est bien C'est que 4,5% De son maximum de points de vie C'est quand même des valeurs Assez hautes Ça plus La guérison du familier C'est cool Mais comme vous le voyez En fait c'est le seul talent Qui ne bénéficie pas à Rekhsar Celui-là il donne de la régène Et de l'armure à Rekhsar Celui-là il donne de l'armure physique A Rekhsar Et 75 quand même Et le dressage animal Augmente les points de vie de Rekhsar Donc c'est le seul talent Qui ne prog pas sur Rekhsar C'est pour ça qu'en fait Le talent est moins bon Parce qu'en soi Les valeurs sont fortes Chaque auto-attaque 4,5% C'est pas dégueu Mais Les 3 autres Ils donnent des bonus à Rekhsar Et vous jouez à Rekhsar Vous ne jouez pas Misha Donc On va prendre le chasseur cueilleur Niveau 7 Alors il y a un talent De base de Misha Ca vous permet tout simplement Et bien D'avoir un stun Au lieu d'avoir un stun Toutes les 10 secondes Vous avez globalement Un stun toutes les 5 secondes Ca fait que Vous êtes beaucoup plus utile Pour vous Pour votre équipe Etc Vous pouvez beaucoup plus Vous protéger Ou Initier l'agression Sur l'adversaire Donc l'aspect de la bête Généralement C'est le talent A prendre au niveau 7 Nous avons ensuite Porte le ralentissement Enfligé par Piqué A 50% Et sa durée A 3,5 secondes Ca ça peut être bien Si vous manquez de contrôle Dans votre équipe Ca peut arriver Et par exemple Je pense même Avec un Diablo Par exemple Vous avez un Diablo Dans votre équipe Il va stun un mec C'est super Si vous avez pas de slow Derrière Bah le mec Il va repartir Comme si de rien n'était Donc Laissez raffaiblissante Ca peut être bien Pour vraiment Casser l'adversaire Et 50 de slow C'est énorme 3,5 secondes C'est aussi énorme Donc C'est un gros 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 Contrôle Sur l'adversaire Augmente la portée De piqué de 20% Si piqué touche un héros Adverse Résistue son coût en mana Et son temps de recharge Est réduit de 2 secondes Ca ça peut être très fort Pour waveclear Dans les 1v1 Augmente la portée De piqué de 20% Ca vous permet de waveclear De très très loin Et la force bien sûr C'est de toucher en même temps Les spires et le héros adverse Ce qui réduit son coût en mana Si vous redonne du coup en mana Donc c'est plus mana vore Et en plus Réduit le temps de recharge De 2 secondes Sachant que c'est 7 secondes de temps de recharge Mais le temps que le Q Arrive au bout Vous êtes Ah bah ça marche pas Le temps que le Q Arrive au bout Vous êtes quasiment Vous voyez 6 secondes Vous êtes quasiment à 6 secondes Le temps que le Le faucon aille jusqu'au bout Donc 2 secondes en moins Bah ça vous fait 4 secondes De temps de recharge sur le A C'est pas mal C'est vraiment pas mal En termes de poke Et même la portée supplémentaire La portée supplémentaire Elle est quand même intéressante Donc ça Dans une logique vraiment pure De 1v1 Par exemple contre Kira J'évoquais Mais contre Kira Pour rester à longue distance Et ça ça pourrait être cool Maintenant une Kira Bah vous avez envie De l'aspect de la bête Plus il y a de stun Mieux c'est aussi Donc c'est un choix qui est difficile Mais au niveau 7 Généralement l'aspect de la bête Est au dessus Ça veut pas dire Que les deux autres sont nuls Ça veut pas dire Que les deux autres sont nuls Alors niveau 10 On a deux ultimes intéressants Sur Rexar Mais il y en a un Qui est vraiment incontournable Par rapport à l'autre C'est le lâcher de sanglier Pourquoi le lâcher de sanglier Et bien je sais que Certains sur Youtube Dans mes viewers Pensez Que c'était pas terrible Comme ultime Mais c'est Vraiment fort C'est sûr que c'est pas Un ultime qu'envoie du rêve C'est pas l'ultime de Kira Par exemple Qui vous permet de sécuriser des kills C'est pas l'ultime de DAK Qui va vous permettre D'assurer aussi un kill Il est moins vendeur Celui-là Mais 60 secondes De temps d'en charge Vous l'avez tout le temps Déchaîne une harde de sanglier Qui poursuivent tous les rois adverses Leur inflige 241 points de dégâts Révèle leur position Et les ralentissent de 40% Pendant 5 secondes En fait généralement Votre rôle En tant que soliner Si vous avez vu mes vidéos De From Zero To Heroes Sur la sololine Ça va être le fait de décaler Vous allez décaler Et quand vous arrivez Pas loin des ennemis Vous claquez les sangliers Alors vous signifiez à l'adversaire Que vous arrivez Mais généralement Ça va vous permettre De ralentir l'ennemi Ce qui fait qu'ils ne vont pas Pouvoir partir Vous leur infligez des petits dégâts Et en plus Vous permettez à votre équipe Et à vous-même De pouvoir placer vos contrôles derrière Pour assurer une prise de teamfight Donc la chaîne sanglier C'est très très fort En poursuite Pour calmer l'adversaire aussi Qui commence à poursuivre vos potes Vous balancez le lancher de sanglier Donc que ce soit en défense Offensivement ou défensivement Ça va casser On va dire Une dynamique adverse Et ça c'est bien Ça c'est très intéressant Et en plus L'amélioration de l'ultime Est vraiment pas mal Kourou Bestial ensuite Kourou Bestial augmente Les dégâts des attaques de base De Misha De 200% Pendant 12 secondes 50 secondes de temps de recharge Alors cette ultime On l'a tous essayé au moins une fois En jouant avec ça C'est fun C'est clairement fun Vous appuyez sur R Misha passe en god mode Et c'est super fort Le problème Et vous le verrez assez vite C'est que Misha se fait détruire En fait Misha C'est très rare Que les joueurs adverses Ignore Misha Et s'ils ignorent Misha Ils ont perdu Donc Mais s'ils ignorent Misha Bah Ils n'avaient pas forcément Besoin de Kourou Bestial Pour rentabiliser la situation Donc en fait Dans les cas Où Misha se fait pas tuer C'est pas si ouf que ça Et dans les cas Mais même si bien sûr Dans les cas où Misha est ignoré Bon bah ok Là ça devient intéressant Mais Au final Bah si elle est ignorée Vous allez lâcher les sangliers Vous allez pouvoir lui permettre En ralentissant l'adversaire De faire en sorte que Misha tape plus Donc avoir plus souvent les stuns Etc Là où Le problème C'est que quand Misha Et ça sera globalement Dans les parties Les gens vont taper Misha Et vont détruire Misha Bah le Kourou Bestial Ça dure 12 secondes Mais si vous appuyez sur le R Que Misha grossit Et fait Et qu'elle meurt en 4-5 secondes Bah vous avez pas vos 12 secondes d'ultime Et ça veut dire Que vous n'avez plus d'ultime C'est le petit bémol Misha elle va souvent crever Dans vos games Alors L'idéal c'est de faire en sorte Qu'elle crève le moins possible Parce que ça donne de l'XP Même si c'est pas beaucoup Ça donne de l'XP Donc On évite de la suicider pour rien Mais Avec un chasseur-cueilleur Maximum de stack Un gros dressage animal Peut-être plus dur De tomber Misha Mais même comme ça C'est pas simple Le problème de cette ult C'est qu'il manque Par exemple Je sais pas Un 10 d'armure Ou un 10 d'armure pour Misha Ou Misha qui gagne des points de vie Ou qui se régène Quand on le lance Je sais pas Un truc Il manque un petit truc Sur le Kourou Bestial Pour lui donner un peu de peps Donc On va plutôt privilégier Le lancher de cinglier Mais ça veut pas dire du tout Que Kourou Bestial Est injouable Niveau 13 Alors Niveau 13 Il y a 3 talents très forts Généralement Celui qui est priorisé Par beaucoup de joueurs En soul-line C'est la Bête Féroce Les attaques de base De Rexar et Misha Augmentent chacune Les dégâts De la prochaine utilisation De Misha Charge de 15% Jusqu'à un maximum De 150% supplémentaire Donc Cumulable 10 fois 15% Cumulable 10 fois Et Le truc C'est que En fait C'est un effet Assez contre-synergique Avec le 7 Puisque vous allez réduire Le temps de recharge Du stun Avec ce niveau 13 Ça fait que vous allez Quand même Augmenter les dégâts De votre stun Mais pas énormément Et du coup Bah plus vous avez le stun Moins le stun fera mal Puisque L'idée C'est que Vous allez auto-attaque Avec Misha et Rexar Pour Avoir Donc il vous faut 5 auto-attaques de Misha Plus 5 auto-attaques de Rexar Et boum Vous montez au maximum 150% Donc en soi On se dit Bah ça va Mais le truc C'est que Avec l'aspect de la bête Si je fais ça Et que je tape Voyez Le temps de recharge Se réduit très vite Et du coup Bah j'ai J'ai de nouveau un stun Sans avoir eu Le maximum de la bête Féroce en fait Et c'est le petit problème De ce niveau 13 Après ça donne du burst Clairement ça donne du burst Mais c'est rare D'avoir le burst maximum Si vous jouez Aspect de la bête Au niveau 7 Donc Après Dans tous les cas On peut se dire Bah ça augmente quand même Un peu les dégâts du stun Donc c'est fort Ok D'accord A ce niveau là J'avoue que je préfère L'ours bipolaire Puisque l'ours bipolaire Ce qui est bien C'est que Misha Afflige 61 points de dégâts Par seconde Donc vous allez pouvoir L'envoyer Alors je sais J'ai dit qu'elle va pas Forcément toujours pouvoir Waveclear Mais ça va vous aider A faire les camps Ça va vous aider en PVP Aussi Puisque elle met des stuns Pendant ce temps Elle inflige des dégâts Autour d'elle Donc là Misha Elle va souvent être En face des ennemis Contre les invisibles Elle les révèle Vous avez un outil Pour révéler l'adversaire Ce qui est assez bien Et vous pouvez aussi Waveclear encore plus vite Alors sans claquer le Z Le Z c'est défensif Mais Par rapport à ce que je viens de faire Mais tout simplement Et bien pouvoir Je voulais stun Je voulais stun Arthas Pouvoir Waveclear au A Et aussi envoyer Misha un petit peu Le temps Mais en fait En early Vous allez pas envoyer Misha à Waveclear C'est à partir du mid-late game Ou parfois vous allez Et encore même là Vous envoyez Misha En soutien Mais du coup L'ours bipolaire Ce qui est bien C'est qu'il va Il va faire des dégâts En fait constant Tout le temps Quelle que soit la situation Aux adversaires Et si vous avez besoin De Waveclear très vite Là vous sacrifiez votre vision Vous envoyez Misha Plus vos l'ocusepels Et vous allez Waveclear à une vitesse Et même si vous avez plus de mana En fait la grosse force C'est que même si vous avez plus de mana Vous envoyez Misha Vite fait On est super safe On sait où est l'ennemi On peut envoyer Misha Hop On récupère un petit peu On repart C'est là où moi L'ours bipolaire J'aime beaucoup Parce qu'il va fonctionner Tout le temps Et vous avez quand même Le stun, le slow Le deuxième slow A clashé de sanglier Donc Misha va en bénéficier De ce slow Elle va pouvoir en profiter Vraiment pleinement Ensuite on a L'aspect du faucon Qui est excellent aussi Si piqué touche un héros et demi Augmente la vitesse d'attaque De Rexar De 125% Pendant 4 secondes Les attaques de base de Misha Augmentent la durée De ce bonus De 0,75 secondes Ca fait qu'en fait Vu que c'est 7 secondes De temps de recharge Le piqué Comme je l'ai dit C'est à peu près 6 secondes de CD effectif Et bien ce qui est très fort C'est qu'avec ce talent Vous allez pouvoir Potentiellement Avoir un bonus De vitesse d'attaque Monstreux Et vous vous rappelez Quand je vous disais Un mini Zulgin Et bien c'est ça Le mini Zulgin Il est là C'est la vitesse d'attaque Augmentée à fond les ballons Alors là ça demande Quand même C'est pas le plus simple à jouer Mais il faut bien jouer Rexar Savoir hit and run Avec Rexar Donc avoir des bonnes bases D'auto attaqueurs Plus Savoir jouer Misha Mais à ce moment là Vous devenez Vous devenez très très fort Parce que vous devenez Une sorte de carry auto attaque A distance Une sorte de mini Zulgin Mini Raynor Etc A longue distance Tout en ayant des stuns De Misha et autres Donc ça c'est vraiment pas mal Et on verra qu'il y a une synergie Avec un autre talent Qui est très très fort Mais bon Moi j'aime bien l'ours bipolaire Mais les 3 niveaux 13 sont viables Niveau 16 Nous avons le feindre la mort 30 secondes de temps de recharge Rexar feint la mort Ce qui le rend invulnérable Et impossible à cibler Pendant 5 secondes Pendant ce temps Misha devient directement contrôlable Là où c'est fort Ce talent C'est que Comme je l'ai dit Si Rexar On va souvent le focus On va souvent Essayer de le tuer Et donc en restant en longue distance On a besoin De sauvegarde Et par exemple Un tombeau Léorique Qui va souvent être Un de vos match-up en 1v1 Bah il va vouloir Vous attraper vous Et pas Misha Il va ignorer Misha à ce niveau là Il va mettre le drain sur Misha Mais il va venir vous taper vous Avec un tombeau Hop On temporise Parce qu'on a pas du tout De mobilité avec Rexar Donc Feindre la mort Ça temporise Ça vous permet d'esquiver Un skill shot Arthas me met un Vas-y mets-moi ton route Mets-moi ton route mon grand Mets-toi ton route Non mets-toi mon route Je n'y arrive plus Voilà Là par exemple Imaginons il avait 1000 routes sur moi Hop Je peux réactiver pour l'enlever Et hop Ça me sert de Trompe la mort Un petit peu Très rapidement Alors soit on l'utilise jusqu'au bout Pour temporiser Soit on l'utilise juste pour Désarmer un énorme skill shot ennemi Je sais pas moi Une pyro de Kaltas Un contrôle ennemi Une glissade de TC Des trucs comme ça Ça vous permet d'être Beaucoup plus safe Et qui dit plus safe Dit plus de chance De pouvoir aussi prendre des risques En mettant des auto-attaques Si vous vous exposez A un tank ennemi Hop Vous claquez le fin de la mort Il rate son sort Et on peut toujours jouer derrière Vous avez ensuite L'instinct de survie C'est tout simplement Le talent des tanks Généralement au niveau 16 Activez réduit la vitesse d'attaque Des héros Et unités invoquées Proches de Misha Ou de Rekshar Mais en fait c'est Et de Rekshar De 50% De leur vitesse de déplacement Pendant De 20% Pendant 2,5 secondes C'est pas cumulable Je vous le dis tout de suite C'est pas cumulable Mais ce qui est bien C'est que vous pouvez Calmer les adversaires Et calmer les adversaires De Misha Je sais c'est marqué OU Mais c'est E C'est tout à fait E Et donc Là c'est très fort aussi Avec Rekshar Parce que Vous cassez les noisettes A tout le monde Misha va généralement Être sur l'ennemi Si jamais il y a un Genji Sur vous Vous le calmez aussi Effet passif Réduit la vitesse d'attaque Des héros Et unités invoquées Qui attaquent Misha Ou Rekshar De 20% Pendant 2,5 secondes Donc activement Et passivement C'est très fort Activement Ça permet d'avoir Un CC supplémentaire Aussi sur Rekshar Ce qui n'est pas dégueulasse Et nous avons Les frissons de la chasse Derrière Les attaques de base Augmentent de 25% La vitesse de déplacement De Rekshar et de Misha Pendant 2 secondes Et là vous avez compris L'aspect du Faucon Encumulé Avec frissons de la chasse Ça vous permet d'avoir Un Rekshar Qui va taper très très vite Et qui va taper De manière constante Ça augmente La vitesse de déplacement De Misha Donc qui la rend Beaucoup plus relou Et ce talent là Est monstrueux Vraiment c'est monstrueux Ça permet d'avoir Un Rekshar Hyper carry Le bémol C'est que vous n'avez pas Le feindre la mort Donc on décompo Qui ont beaucoup de goyne Feindre la mort Est obligatoire Donc si vous arrivez A jouer très safe Et qu'en face Il n'y a pas de quoi Venir vous chercher Parce que c'est pas tout De jouer safe Mais si l'ennemi Peut venir vous chercher Frissons de la chasse C'est moins bien Donc en gros Ça va se jouer entre Feindre la mort Et frissons de la chasse L'instinct de survie Est bien Comme je l'ai dit Mais si vous manquez De CC par exemple Si vous manquez de CC Mais feindre la mort Et frissons de la chasse C'est quand même du costaud Donc en priorité Feindre la mort Mais frissons de la chasse A tester C'est pas facile à maîtriser Quand vous avez Quand vous avez 25% de vitesse de déplacement Sur Rexxar et Misha Rentabiliser le tout Avec du bon it and run Sur Rexxar Et bon it and run Sur Misha C'est vraiment Je vous le dis C'est dur Donc il faut être Très 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 bon C'est les meilleurs joueurs De Rexxar Qui peuvent vraiment profiter De ce talent Niveau 20 Niveau 20 On a l'ordre de tuer Vous ne vous tromperez jamais En prenant l'amélioration Des sangliers Augmente les dégâts De lâcher les sangliers De 50% Donc c'est pas dégueu Et immobilise les cibles Pendant 1,5 secondes Et ça c'est très fort Surtout le root En fait Vous mettez votre R Le R part Et c'est excellent Un truc que je n'ai pas évoqué Sur le 10 Comme vous le voyez C'est pas marqué dans l'infobule Mais c'est les ennemis En face de vous Donc éventuellement Si je mets R Dans l'autre sens par exemple Vous voyez Il n'y a aucun sanglier qui part Si je vais vers Arthas Il y a un sanglier Et vous avez une portée Qui est quand même Assez grande La portée est très grande Pour le coup Mais Il faut que ce soit orienté Vers vous En fait Donc il faut le lancer de loin Et quand même vers l'ennemi Sinon encore une fois Bah ça ne marche pas Donc Vous avez intérêt à le lancer Ah bah oui Il y a les mannequins Vous voyez Les mannequins d'entraînement Donc il faut faire attention Bien le lancer positivement Vers l'adversaire N'oubliez pas Parce que la première fois Ça se reprend toujours On voit tout le monde Lancer des sangliers de partout Donc on se dit Que ça se lance automatiquement Mais non C'est un skillshot Un mini skillshot Mais un skillshot Et alors un petit point d'ailleurs Ça passe à travers le brouillard de guerre Même si vous n'avez aucune vision Comme vous le voyez Les sangliers partent Alors que j'ai aucune info Sur les deux Donc ça c'est très fort Par contre Un point que j'ai observé Et n'hésitez pas à me reprendre Dans les commentaires Mais ça ne marche pas Sur les invisibles Un mec qui est invisible Si je fais ça Et bah ça crée pas le sanglier Parce que le mec est invisible Donc Bah à travers le brouillard de guerre Ça marche Mais si le mec est invisible Genre un Zeratul Ça ne fonctionne pas Ça j'ai remarqué Donc l'ordre de tuer Évidemment 60 secondes en route Qui bloque tout le monde Très très fort Pour les engage Surtout au niveau 20 Où les ennemis Bah vont rester bloqués Au niveau 20 Généralement on a des talents Très très forts qui suivent Donc un bon talent pour l'équipe Nous avons ensuite La peau durcie 60 secondes de temps de recharge Rekhsar et Misha Obtiennent 75 points d'armure Ce qui réduit les dégâts Qu'ils subissent De 75% Pendant 4 secondes Ça ça peut être bien Par exemple Bah tout le temps On va pas se mentir Pour sauver Rekhsar et Misha Mais avec un Kourou bestial Éventuellement Autre point de la peau durcie Encore une fois Dans l'idée de survivre De faire survivre Rekhsar Fonctionne du tonnerre Si vous avez un stacking De taré sur le dressage animal Peau durcie Ça peut être forte Elle peut être très forte Cette peau durcie Ensuite nous avons La frénésie de Kalimdor Qui augmente les dégâts Des attaques de base de Rekhsar De 10% Et réduit la vitesse de déplacement Des cibles des attaques de base De Misha De 20% Pendant 1,25 secondes Encore plus de CC Et ce qui est très fort C'est en cumulé Avec Aspect du Faucon Frisson de la chasse Et frénésie de Kalimdor Puisque les dégâts D'attaques de base de Rekhsar Rekhsar va taper plus vite Tape plus fort Et va plus vite Sachant que Misha Va aussi slow le mec C'est un quadru C'est un Le quadruire gagnant Le quadruire gagnant Pour être monstrueux Mais encore une fois Ça veut dire Vous privez du feindre la mort Et ça c'est le problème Donc frénésie de Kalimdor Même sans les talents Que je viens d'évoquer Ça sera fort Ça sera fort Un Rekhsar qui tape plus vite Une Misha Qui va casser Beaucoup plus les noisettes Avec du slow permanent Qui dit slow plus permanent Pour Misha donc Plus de stun Avec l'aspect de la bête Très fort Très très fort Et nous avons ensuite L'engagement spirituel L'amélioration du courroux bestial Qu'augmente la durée de 50% En août les attaques de base De Misha Rendareksa En montant de point de vie Équivalent 50% Des dégâts infligés Sous l'effet de courroux bestial Le bémol de ce talent C'est que ça marche pas sur Misha En fait Du coup Bah C'est un peu contre synergique Mais si vous avez Enfin c'est un peu contre Contre intuitif plutôt Si vous avez envie de jouer Courroux bestial Bah faut jouer peau durcie Pour profiter de la survie Sur Misha Parce que l'engagement spirituel Est très bien pour soigner Reksa Le truc bien Bien évidemment C'est que ça augmente la durée Mais comme je l'ai dit C'est rare que vous éteigniez Les 12 secondes Sous Misha en god mode Donc Avoir 50% Avoir 6 secondes supplémentaires Bon ok Ça monte quasiment A 20 secondes de durée C'est quand même pas simple Donc Privilégier peau durcie Ou frénésie de kalimdor Dans ces cas là Pour que Misha ralentisse l'ennemi Pour pouvoir continuer à le taper L'amélioration du R est ok Mais elle est dure Elle est vraiment dure A rentabiliser La grosse force de ce talent Surtout le soin sur Reksa En fait Donc Ce qui fait un outil défensif Et offensif en même temps Donc plutôt privilégier Soit l'ordre de tuer Frénésie de kalimdor Ou peau durcie Là on va mettre l'ordre de tuer Puisque ça sera le build Assez classique Je dirais De De Reksa Et vous voyez La force c'est que le mec Il route Pendant 1,5 secondes Ça permet à Misha De revenir Et à la sortie du route Pouf Il est stun Vous avez Une rotation de contrôle Absolument imbuvable Pour l'adversaire Et ça c'est très très fort Donc voilà Pour ce qui est de Reksa J'espère que ça vous aura Vous aura plu Je le rappelle bien entendu Donc là c'est le build Assez standard Bon juste hop Oiseau de proie Chasseur cueilleur Aspect de la bête Lâché de sanglier Ours bipolaire Ou bête féroce Ou aspect du faucon D'ailleurs Fin de la mort Horde de tuer Là on est sur le build Vraiment générique De manière Vraiment de manière générale Pour Exsar C'est le build générique Nous avons ensuite Un build un peu plus délicat Oiseau de proie Chasseur cueilleur Là on s'en fout On va dire aspect de la bête Lâché les sangliers Avec aspect du faucon Frisson de la chasse Frénésie de Kalimdor Ça c'est le build Très dur à jouer Sur Exsar Mais qui est vraiment Très fort Et comme vous le voyez Vous tapez super vite Et encore Il y a un Arthas Et ça me permet de Pourquoi par contre Le Arthas C'est très très relou Là par exemple J'ai pas hit and run Avec Misha Et ça se sent Et le Z Permet de compenser Un petit peu Donc voilà La force de ce build C'est vraiment de taper Très vite Pouvoir mettre Des taloches Sur les autos Et autres Donc ça c'est plutôt pas mal Mais très dur à jouer Et surtout En plus d'être dur à jouer Vous n'avez pas le fin de la mort Qui est quand même Un outil extraordinaire Sur Exsar Généralement ce talent On l'attend avec Beaucoup beaucoup d'impatience Donc voilà pour ce qui est de Exsar Je vous rappelle bien sûr Que j'ai dit quasiment A tous les talents Vous avez potentiellement Des variantes Evidemment Donc je vous laisse tester tout ça Merci à tous d'avoir suivi Ce guide Exsar On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus Dans le Nexus Quoi ? Je suis un cheval ? Non ? Je suis un chat ? Twitter ? Facebook ? Tout ça ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz